Salut, alors, bonne année à tous. On commence cette année avec un unboxing, le tout premier sur ma chaîne. Donc je remercie SpeedCubeShop pour ce gros paquet que je vais ouvrir tout de suite. Donc il y a plusieurs cubes et autres accessoires utiles. Bon, je vais donner mes premières impressions. Donc là, plein de pochettes, je reviendrai après dessus. Qu'est-ce que c'est ça ? Un genre de ticket qui évoque une garantie, on repassera après, peut-être dessus. Ce qui vous intéressez, c'est quand même tout ce qu'il y a là-dedans. Ouais, donc là, vous pouvez deviner qu'il y aura différents Cosmic Cube dans ce colis. Donc là, on peut voir au champ WRM ou AI 3x3. Pareil, on va revenir dessus après. Alors, une première boîte. Une deuxième. Une troisième boîte. Encore une. Il y en a encore, encore, encore une autre. Six fois-ci, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a ici ? Deux tapis. Deux tapis. Rien d'important. Et un cache cube. Donc on se retrouve tout de suite pour faire le bilan de tout ce qu'il y avait dans le colis. Alors, donc, il y avait plein 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 de choses dans ce colis. Donc, je vais commencer par, ça, je l'ai déjà, je l'ai déjà assemblé. Donc, c'est un cache cube, tout simplement, avec le logo de Speedcube Shop, le nom, là. C'est stylé. Je l'utiliserai pour vidéo de review ou autre vidéo de compilation de Solve. Ensuite, pas un, mais deux tapis. Ici. On va ouvrir ça. Ils sont assez sympas, quand même, ces tapis. En tout cas, celui que je viens d'ouvrir. Donc un tapis Speedcube Shop rouge. On va mettre ça à côté. Le deuxième. C'est galère. Visiblement, un tapis qui a l'air d'être dans le même style, mais avec des couleurs différentes. C'est stylé aussi. Je regarde qu'elles sont utilisées dans différentes vidéos. Alors, on va rapprocher tout ça. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq cubes. Cinq cubes qui sont tous cosmiques, oui, il me semble. Donc, un Cosmic MGC 6x6, un Cosmic MGC 5x5, un Cosmic MGC 4x4, un Cosmic Aoshuang WRM, cube du Moyu, et un Cosmic Wei 3x3 que j'avais envie de tester. Juste avant de revenir sur ces cubes, il y avait aussi un certain nombre de sacoches SCS qui sont souvent donnés pour les cubes cosmiques. Donc, j'en ai reçu un, deux, trois, quatre, beaucoup. J'en compte sept. Donc, ça me servira pour ranger mes, pour ranger différents cubes, donc les Cosmiques que j'ouvrais ici. Hop, et je vais donner mes premières impressions sur chacun de ces cubes. Alors, on va commencer par le 3x3, donc le Cosmic Wei. Wei qui est un cube qui a été conçu par Qi. Donc, je sens qu'il avait un certain potentiel, en tout cas sur le premier exempteur que j'avais reçu. Mais, n'étant pas un expert en lubrification et en setup des cubes, je me suis laissé tenter par un Cosmic. Rien de particulier sur les couleurs, des couleurs similaires à l'autre cube qu'il y ait, comme le Vag, par exemple. Alors, les premiers turns. Donc, il est assez lent. Assez lent, mais c'est le premier mouvement, c'est normal, c'est typique des cubes cosmiques. Néanmoins, j'ai un bon feeling, le genre de feeling qui me plaît, avec un cube légèrement lent et parfaitement contrôlable. Déjà, là, il devient de plus en plus rapide au fur et à mesure. Pas mal. Pour les premières impressions, c'est pas mal. Pas mal. Je ferai sûrement une vidéo de compilation de solve avec ce cube-là qui arrivera assez rapidement. Alors, oui, je montrais beaucoup au Big Cube, donc c'est aussi pour ça que j'ai demandé tout ça. Alors, je vais commencer par... On va aller progressivement avec la taille. On va commencer par le 4x4. Donc un 4x4 MGC Cosmic aussi, normalement. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Un tournevis, des ressorts... Des ressorts, des aimants, encore des ressorts... Ce qui semble être... Ouais, un livret d'instructions, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Le tournevis, c'est toujours quoi ? Ça peut servir et c'est facile à transporter. Maintenant, le cube. Alors, je vais te donner les premières impressions, mais aussi comparé avec mon MGC actuel. Qui est vraiment mon main pour l'instant. Et c'est pour ça que je me suis laissé tenter par un Cosmic. Donc j'ai pas mal amélioré mes temps avec ce cube. En espérant que ça sera encore mieux avec le Cosmic que je viens de recevoir. Alors, hop. Donc, c'est sur la même idée que le cube d'avant, le Huawei. Il y a à savoir un cube qui est assez lent, comme je viens d'ouvrir. Mais néanmoins, sur les mouvements qui passent, là, il y a un feeling qui est assez intéressant. Là, pareil, il faudra faire quelques résolutions. Et pareil, je ferai une compilation avec une radio qui sera postée le plus vite, assez rapidement, j'espère. Oh, gros potentiel. Je vais le remettre dans la boîte, en attendant, quand même. Je vais le remettre sur les MGC après, pour changer. Un cube Moyu, Cosmic Aoshank WRM. J'avais déjà l'occasion d'en recevoir quelques exemplaires de Moyu, un prototype de la version finale. Mais pareil, il n'est jamais vraiment accroché, mais jamais en remis en question pour autant le potentiel du cube. C'est pour ça que j'ai voulu tenter le Cosmic. Donc, pareil, là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Livret d'instructions, Timoyu, TrueBreads, un livret d'instructions, un QR code. Imant de rechange, tournevis, et on va regarder ce 5x5. Je ne ferai pas de comparaison avec les autres 5x5 Moyu que j'ai, étant donné que j'ai eu du mal à les setup. En tout cas, celui-là, pareil, les premières impressions sont plutôt bonnes. Je ne vais pas faire une résolution, ça rallongerait le temps de la vidéo. Pareil, une vidéo qui arrivera plus tard. Peut-être une compilation avec quelques résolutions et mes impressions sur le cube. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils tournent beaucoup mieux que ceux que j'ai actuellement. C'est vraiment pas mal du tout celui-là. Je ferai une bonne session là-dessus et je donnerai mes impressions. On arrive sur les deux derniers, on laissera le 6 pour la fin. Un cube sur lequel je mise vraiment beaucoup, c'est le MGC 5x5. Tout simplement parce que YJ a sorti des très bons cubes MGC. Le 4x4 est excellent, le 5x5 est excellent. Le 6x6 est excellent. J'ai battu mon PBAVG5 chez moi avec un MGC 5x5. Mais j'avais du mal à être consistant, régulier avec. Donc j'ai voulu laisser une chance à la version Cosmic. Déjà, il tourne mieux que celui que j'ai. Légèrement plus rapide. Le mien, j'ai eu un peu du mal. Le setup est assez lent, donc j'ai du mal à être régulier là-dessus. Misèrement, mes impressions sur le Moyu, elles sont meilleures pour l'instant. Mais pareil, j'ai eu sa chance. Je ferai plusieurs sessions avec et je ferai mon choix. Parce qu'il faudra bien que je tranche sur un des deux qui deviendraient potentiellement mon main. A savoir que pour l'instant, j'ai un Valk5 et un MGC. Mais que j'ai envie de changer parce que j'ai en ce moment du mal avec le Valk5 pour différentes raisons. Le MGC, j'ai voulu lui laisser sa chance. Ayant fait mon PBAVG5 avec. Donc voilà, j'ai reçu ces deux cubes-là et je ferai des sessions et je trancherai entre les deux. L'autre qui pourra très bien servir en backup ou qui sait, selon les sensations que je rencontre, je pourrais passer dans l'un, peut-être même passer dans l'un à l'autre. C'est pas à exclure. Et enfin, le dernier cube, 6x6, MGC toujours. Un petit peu. Tant pis. Cosmic toujours. Je ne vais pas revenir sur cette partie-là. C'est la même chose que pour les autres cubes. On va aller directement dans le vide du sujet. Après, j'aimerais bien le remettre au 6x6. J'en fais de temps en temps, mais pas assez pour faire descendre considérablement mes temps. Ah, oui, là par contre, il tombe bien. Il tombe bien. Je ne sens pas trop de risque de pop. Non, globalement, les impressions, ils sont pas mal. Pareil, c'est Cosmic, donc il faut laisser le temps au cube. Il faut laisser le temps au cube en faisant des sessions, rodage, tout ça. Et après, là, je pourrais vraiment donner des vraies impressions, des impressions finales sur ces cubes-là. Enfin, d'ailleurs, pas fait 6x6 depuis un petit moment. Il y a de grandes chances que ça soit mon mail, quasi. Sans hésitation même, je pense. Alors, c'était tout. C'était tout. J'ai présenté tous les produits que j'ai reçus de l'appareil Psycho Shop, donc merci encore à eux. Et puis, les revues détaillées sur ces cubes-là arriveront prochainement. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !